Le directeur général par intérim des affaires maritimes et portuaires, le colonel Kwasiyao Julien, a procédé le samedi 11 mars 2023 à la remise d'une importante quantité de vivres et de non-vivres à la communauté chrétienne catholique. En lien avec le carême chrétien, ces dons constitués, entre autres, d'hosties, de sacs de riz, de cartons d'huile, de pâtes alimentaires, de sucre, de lait, de poudre de café et de cacao, ont été réceptionnés à la cathédrale. Je viens au nom du ministre Amadou Kone, député de Boaké, qui m'a aussi envoyé au nom du président de la République. Son Excellence Alassane Ouattara a expliqué le colonel Kwasiyao. Quand tu as un peu plus, il faut partager. Et donc au nom de ces personnes-là, à savoir le président de la République, au nom de M. le ministre des Transports, nous venons assister, aider nos parents, nos frères chrétiens. C'est une manière aussi de prier pour nous, nous tous, pour les premiers responsables, pour que tous ceux qui auront comme décision à prendre soient des décisions de cohésion, de paix et de solidarité. Pour sa part, l'honorable Nguessan Afou et Jacqueline s'est réjoui de cette action à fort impact social. Que tu as un peu, il faut partager. Et c'est une manière, cette période, que chacun doit faire parler son cœur. Et c'est ce que le colonel a fait. C'est au nom du président et au nom de notre leader, Amadou Kone, qu'il est en train de faire. Vraiment, je suis content. Le père a, au nom de la communauté chrétienne, à remercier les donateurs et faire des bénédictions à son endroit. C'est encore une fois avec joie que nous accueillons ce geste. L'année dernière, ça a été fait. Cette année encore, à cette même période, on reçoit encore ce don et on l'accueille avec beaucoup, beaucoup de joie. Nous prions pour ces personnes-là, pour que ces personnes soient à la hauteur de ces charges. Les fidèles catholiques ont entamé, mercredi 21 février, les 40 jours de carême, un plié fondamental de la foi chrétienne.